L'actualité africaine accusée dans un rapport de l'ONU de vouloir déstabiliser le pouvoir en Côte d'Ivoire. Les pro-Bagbo exilés au Ghana se disent ouverts au dialogue avec le président Ouattara. Ils demandent tout de même toute tentative de déstabilisation du pays. C'était des lieutenants de Laurent Gbagbo, des anciens ministres aujourd'hui en exil au Ghana. Comme eux, une trentaine d'ex-membres du gouvernement se trouveraient à Accra. Certains, sous le coup de mandat d'arrêt émis par la justice ivoirienne. Alors les appels à la réconciliation lancés par Alassane Ouattara, ils n'y croient pas vraiment. Si tous ceux avec lesquels on doit discuter, on doit poser des actes, tous ceux-là sont arrêtés, sont pourchassés, sont contrés en exil, sont empêchés de tenir même une réunion. Alors voilà, donc je pense que ce sont des appels qui sont lancés comme ça parce que ça fait chier. Parce que les bailleurs de fonds qui veulent investir dans le pays ont besoin d'un tel discours. La réconciliation, eux, affirment pourtant la vouloir. Et même s'ils continuent de poser comme condition la libération de Laurent Gbagbo détenu par la Cour pénale internationale, ils se disent prêts à discuter avec Alassane Ouattara. Il est assis dans le fauteuil du président de la Côte d'Ivoire. Il faut discuter avec lui. Nous, on veut sauver notre nation. On est prêts à discuter avec M. Ouattara comme celui qui occupe le fauteuil du président de la République de la Côte d'Ivoire imposé par la France. Ça aussi, on ne peut pas nous l'enlever. Jusqu'à présent, le Ghana a montré peu d'empressement à répondre aux demandes d'extradition. D'autant que ces exilés bénéficient du statut de réfugiés. Mais les pro-bagbo restent prudents et font profil bas. Et ils opposent un démenti catégorique au rapport des experts de l'ONU, qui les accusent de planifier des attaques contre le gouvernement ivoirien. Ça n'a aucun sens, pourquoi ? Parce que nous sommes ici, vous savez qu'un coût, ça coûte. Nous sommes des exilés. Les comptes sont gélés. Pour survivre, nous avons des difficultés. Alors, financer un coût d'État, vaut mieux financer notre survie. Le 20 décembre, les trois hommes auront certainement les yeux tournés vers le tribunal d'Akra. Après de multiples rebondissements, la justice ghanéenne doit statuer sur la demande d'extradition de Justin Coney Catinan, l'ancien porte-parole de Laurent Gbagbo, poursuivi pour crimes économiques en Côte d'Ivoire. En Égypte, le calme est revenu aux alentours du palais présidentiel à l'origine de cette colère, le décret par lequel le président Morsi veut accroître ses pouvoirs. Mercredi matin au Caire, le calme était revenu aux abords du palais présidentiel. Les opposants ont passé la nuit ici, sous détente et sous la surveillance de l'armée. Ils campent toujours sur leur position. Mohamed Morsi est uniquement le président des Frères Musulmans. Ce n'est pas le président de toute l'Égypte. Nous ne sommes pas nombreux à camper ici, mais il a peur de nous. C'est pour ça qu'il a appelé l'armée pour le protéger. Mardi soir, les manifestations des soutiens et des opposants au président égyptien se sont déroulées sans débordement majeur. A l'origine de la colère, toujours, le décret par lequel le président islamiste veut accroître ses pouvoirs. Les promorsi étaient rassemblés ici devant cette mosquée du Caire. Je n'appartiens à aucune religion et à aucun groupe. Je suis juste ici parce que j'aime cet homme. Il va amener la justice et la stabilité dans notre pays. Place Tahrir, les opposants rejetaient en masse le président et son projet de constitution. Pour eux, Mohamed Morsi et les Frères Musulmans ne représentent pas l'Égypte. Au même moment, le club des juges entérinait sa décision de boycotter le référendum prévu le 15 décembre. Un boycott qui pourrait lever à certaines conditions. S'ils apaisent les tensions politiques et si les juges sont satisfaits, alors nous pourrons envisager de retourner à la cour et de superviser le référendum. Qu'importe, le pouvoir a décidé de passer en force et de faire le référendum sans eux. Un référendum en deux étapes, le 15 et le 22 décembre. Les tensions, quant à elles, ne risquent pas de s'apaiser. L'opposition a appelé à voter non au référendum. Faisons à présent un tour dans le continent avec ses nouvelles en brève et en image. Le président mauritanien à l'UNESCO demande la protection du patrimoine culturel du Mali. En politique, Marc Ravalomanan renonce à se présenter à l'élection présidentielle malgache. Mais avant, voyons comment évolue le dialogue entre les rebelles du M23 et les autorités congolaises. Elles ont failli capoter. Elles sont de nouveau sur les rails. Après avoir boycotté les pourparlers lundi, prétextant l'agressivité de l'Ouganda, les rebelles sont de retour à la table des négociations. Le gouvernement a failli claquer la porte. Accusé par le M23 de mauvaise gouvernance, de manque de leadership visionnaire, Kinshasa répond. Le M23 est une force négative qu'il faut neutraliser, éradiquer. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de tuer les gens, c'est-à-dire qu'il doit impérativement et définitivement cesser d'exister comme vos mouvements et comme ils dérogent. Kinshasa, qui a par ailleurs exhibé une quarantaine de prisonniers arrêtés au moment des combats à Goma. Parmi eux, une vingtaine seraient des soldats rwandais venus combattre avec le M23. Pour les autorités congolaises, c'est une preuve de l'implication de Kigali. Au Ghana, l'opposition conteste le résultat de l'élection présidentielle. Deux jours après l'annonce de la victoire de John Dramani Mahama, son rival, candidat malheureux pour la seconde fois, dénonce des fraudes systématiques. Nana Afoukado demande l'arbitrage de la Cour suprême. En 2008 déjà, il avait raté l'élection à un point. Pour les observateurs, le scrutin a été paisible et transparent. Dans ce pays, souvent montré comme un exemple de démocratie. Marc Ravalomanan ne sera pas candidat à l'élection présidentielle de 2013 à Madagascar. Il renonce à ses ambitions politiques sous la pression de la SADEC. L'Afrique australe médiatrice dans la crise qui mine Madagascar depuis trois ans espère convaincre Angela Zouel de suivre le même chemin. Exilé en Afrique du Sud, Marc Ravalomanan a fait part de son vœu de rentrer dans son pays pour rejoindre sa famille. Il faut protéger le patrimoine culturel du Mali. Appel lancé conjointement par la Mauritanie et l'UNESCO. De passage à Paris, le président mauritanien demande à la communauté internationale de s'unir pour sauvegarder les trésors de Tombouctou détruits par les islamistes. Nous exprimons nos vifs souhaits pour que la crise qui règne au Mali soit résolue dans les plus brefs délais et que les événements qu'elle engendre épargnent l'héritage commun de l'humanité. Nouakchott invite les États à prévenir le trafic illicite de biens culturels en provenance de Tombouctou. Justement, le patrimoine culturel du Mali menacé et les autorités sont à pied d'œuvre pour protéger ceux qui en restent. Un souci partagé par l'UNESCO qui est en train d'aider dans la mise en place d'un passeport et d'une carte du patrimoine culturel national du Mali. Les experts en la matière ont présenté les documents ce matin à la société civile. Demain, les mêmes documents seront présentés aux forces armées et de sécurité avant d'être adoptés. Les deux documents en question concernent le passeport et la carte du patrimoine culturel des régions de Gao, Tombouctou et Kidal. Le patrimoine confronté à des graves menaces depuis l'occupation des trois régions du nord par des groupes armés, ce qui ne laisse pas l'UNESCO indifférente. L'UNESCO a, depuis le début de ces événements malheureux, engagé plusieurs actions de sensibilisation tant au niveau des pays voisins du Mali, de l'UNU africaine, de la CDAO, de l'ISESCO qu'auprès du secrétaire général des Nations Unies, ces actions ont été suivies par l'adoption par le conseil de sécurité de l'ONU en juillet 2012 de la résolution 256 qui exhorte la protection des biens du patrimoine mondial du Mali. Les deux supports réalisés en collaboration avec l'UNESCO à travers le Centre mondial du patrimoine culturel visent à fournir des informations sur la localisation et l'importance des biens culturels en vue de contribuer à leur protection. Le passeport pour le patrimoine a pour vocation de vous présenter le patrimoine culturel tel que défini par la loi 85-40 ANRM du 26 juillet 1985, modifié par la loi 10-061 du 31 décembre en 2010, relative à la protection et à la promotion du patrimoine culturel national. La carte de format A3, pliée pour en faciliter la manipulation, situe les biens majeurs à protéger dans les régions sous occupation. La diversité des biens culturels présentés est conforme aux définitions de l'héritage culturel dans les conventions ratifiées par le Mali en particulier, la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de l'UNESCO. Les jeunes de la deuxième région sensibilisent sur les dangers dans la circulation routière. Un club de jeunes dénommé Club Balobo 6C, en collaboration avec l'Agence nationale pour la sécurité routière, vient de lancer une caravan. Le lancement a eu lieu ce matin au lycée Mambi-Sidibe de Kati, le compte-rendu d'Adama Koulibaly. Des jeunes de Kati, après la perte d'un de leurs camarades qui leur étaient chers du nom de Balobo 6C, dans un accident de la circulation routière, ont créé un club en sa mémoire. Créé en 2009, le club mène des activités socio-humanitaires. Aujourd'hui, ils travaillent en collaboration avec l'Agence nationale pour la sécurité routière pour sensibiliser sur les dangers des mauvais comportements de certains usagers de la circulation routière. Le club a décidé d'organiser une caravane qui va sillonner la région de Koulikourou. Au programme de la cérémonie de lancement de la caravane, c'était des sketchs, des chants, des poèmes et des conseils présentés par les jeunes du club, par les autorités locales et les responsables de la Nazaire sur les avantages du port de Kaska. La cérémonie de ce matin ne peut qu'interpeller les autorités de Kati. Je suis un des responsables justement de la commune de Kati. Donc cette cérémonie me va droit au cœur. Je prie Dieu afin que la cérémonie de ce matin soit une leçon pour la population jeune de Kati. Les portes de la Nazaire sont ouvertes à toutes les associations de jeunesse. Cette campagne du port du casque est une campagne qui est dédiée à la jeunesse. et ne peut produire les effets escomptés tant que la Côte d'une ville ne vient nous accompagner et nous inscrire. La Nazaire est un service sous la tutelle du ministère de l'Equipement et des Transports. Le représentant du ministre des Transports a signalé que Kati est parmi les villes qui enregistrent les taux les plus élevés des accidents. Nous restons sur les routes et le pouce pouce qui devient de plus en plus indispensable dans le transport des marchandises et autres bagages. Dans la ville de Bamako, il sont nombreux les jeunes ruraux à mener cette activité. Le gain journalier varie entre 3 000 et 5 000 francs CFA. Mais le métier est-il exercé dans les règles de l'art ? Les pratiquants respectent-ils les normes de circulation et de sécurité recrises ? Tiemogo Konate nous donne les éléments de réponse dans ce dossier. Le transport des marchandises et autres bagages dans la circulation à l'aide des pouces pouces est une activité génératrice de revenus à laquelle ça donne bon nombre de jeunes à Bamako. Un tour au centre-ville suffit pour s'en rendre compte. Ils sont majoritairement des ruraux. S'agissant des gains journaliers, ces jeunes peuvent obtenir 3 000 à 4 000 voire 5 000 francs CFA. C'est pendant des difficultés de meilleurs. C'est pour ça qu'il y a des difficultés de meilleurs. Parce que la police est en train de se faire et que la mobilité est en train de se faire. On a dit qu'il y a des difficultés de meilleurs. Nous avons des difficultés de meilleurs. L'usage des pouces pouces dans la circulation obéit à certaines normes administratives. Chacun des usagers doit s'approprier une carte municipale d'autorisation des transports à 2 000 francs CFA. Cette carte dont la confection s'effectue à la mairie du district est renouvelée chaque année. Les pouces pouces sont assimilées à des piétons. Pour un piéton, il n'y a pas de sens interdit. Mais les pouces pouces ne doivent pas circuler sur la chaussée. Elles doivent circuler et rester sur le trottoir. Hormis l'hypercentre de la ville autour du marché aux roses, dans un rond d'environ 150-200 mètres. Le contrevenant aux normes établies par les autorités s'expose aux sanctions en vigueur. La mairie a des structures de contrôle pour ça, qui opèrent en ville, pour appréhender les contrevenants en confisquant le matériel ou en dressant un procès verbal. Nous procéduons à des contrôles de vérification des pièces administratives. Donc ça, c'est différent des infractions commises dans le domaine strict de la circulation. Pour l'harmonisation du secteur, la mairie du district dit avoir consenti des efforts dans ce sens. Il s'agit en l'occurrence de la formation des acteurs sur le code de la route. Les gens ne font pas carrière dans ça. Chaque année, c'est le nouveau monde qui vient. C'est ainsi que nous avons eu un initié. La mairie du district a effectué des formations à l'endroit de ces usagers dans le temps. Mais les résultats n'ont pas assez porté parce que les gens qu'on forme cette année, à la fin de l'année, ils s'en vont. Ils s'en vont vers d'autres métiers et c'est d'autres personnes qui reviennent. Dire qu'ils ont consenti beaucoup d'efforts pour encadrer ces gens-là, je n'en crois pas. Ce que je sais, je suis là, je vois les pousses-pousses, on ne m'en a jamais parlé et je n'en ai jamais. Tout ce que je vois côté municipal, je vois la police municipale en train d'arrêter les pousses. Je ne sais pas pourquoi. Les sanctions au-delà des pratiquants de cette activité touchent les commerçants qui travaillent en parfaite symbiose avec les jeunes. Ces derniers se disent opposés à toute force, constituant une entrave à leur métier. Les effacer, c'est un handicap pour la société parce qu'ils sont utiles. Alors dans le marché, les camions ne peuvent pas pénétrer parce qu'il y a de l'emboutillage. Ce n'est que les pousses qu'on fait évacuer les marchandises de boutiques, en magasin, de magasin, en boutique. Le respect des normes administratives et des passages appropriés et un sursaut de la part des autorités doivent être les maîtres mots pour éviter d'éventuelles disputes entre les deux parties et des emboutillages pouvant provoquer des accidents de la circulation. Chose que nous ne souhaitons pas, ce rendez-vous à ne pas manquer sur votre télévision nationale, le président du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité, le capitaine Amadou Ayassanogo, s'exprime en langue bamanakan sous la démission de Cheikh Moudibodiara du poste de premier ministre. C'est dans une interview exclusive accordée à l'ORTM, entretien réalisé par Marc Koulbali, sera divisé juste après ce journal. Demain, 10h-13h, Nd.I.S.Soko, les éditions du soir seront présentées par Amara Malédialo. Merci de rester de cœur et d'action avec nos parents des régions du Nord vivant sous occupation. Ne les oublions pas. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada